Nouveau vidéo, enfin! J'avais tellement hâte de le faire celui-là. Aujourd'hui, ce n'est pas une vidéo de Sims, mais bien une vidéo de citrouilles parce qu'on est déjà rendu début novembre. Je me suis dit que je ne pouvais pas tomber dans du contenu Noël avant d'en avoir au moins fait une vidéo sur les citrouilles, les courges, qui sont tellement, tellement délicieuses et que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui ne savent pas trop comment les cuisiner et que ça fait qu'ils se retiennent d'en acheter. Dans la semaine de l'Halloween, il existe beaucoup de comptes ou de groupes Facebook de votre quartier. C'est super pratique en général et depuis deux ans, je partage dans le coin de l'Halloween, je demande aux gens s'ils ont des citrouilles qui n'ont pas gravé parce que des citrouilles d'or qui ont été gravées, il y a des bactéries, il y a des animaux, des insectes qui peuvent être allés les gruger. Donc, c'est les ont peintrés ou juste, il y a beaucoup de gens qui font juste mettre des citrouilles de même devant chez eux. Donc, j'irais tout le temps en faisant un appel à tous. « Hey, est-ce que tu as des citrouilles à donner? » Genre, moi, je vais les cuisiner, je vais même les manger, ils ne vont pas être perdus. Et l'année dernière, je m'étais retrouvée avec deux citrouilles assez énormes, donc je m'étais arrêtée là. L'année d'avant, en fait, on avait acheté des citrouilles pour les décorer et elles étaient vraiment grosses. En fait, elles sont grosses comme celles que j'ai récoltées cette année. Et j'en avais trois à l'époque et ça avait été vraiment de la job à travailler. Mais bon, j'allais vous montrer ça, mais là, j'ai déjà cuisiné, dans le fond, j'ai déjà cuisiné une des citrouilles. J'avais reçu aussi des citrouilles dans mon panier de Second Life, donc on en a mangé de la citrouille et j'ai trouvé que c'était une vidéo pertinent parce que j'hésitais à faire une vidéo citrouille et courge ou juste citrouille. La plupart des recettes, c'est le type de recette que j'utiliserais pour des citrouilles ou pour des courges. Oui, il y a des différences dans les types. La butcher note n'est pas pareil que la courge spaghettis, des choses comme ça, mais ultimement, moi, ça m'arrive vraiment souvent de chercher des recettes et de ne pas me fier à la sorte de courge. Si je ne l'ai pas celle qui dit, je ne vais pas me retenir de faire la recette et généralement, c'est très bon quand même. Donc, c'est sûr qu'il y en a qui sont plus agréables pour des potages, il y en a qui sont plus fermes pour des frites, des choses comme ça, mais tout se swap. Donc, moi, je suis bien bonne là-dedans de ne pas suivre une recette fixe, mais bien d'y aller avec ce que j'ai déjà. Donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, en fait, c'est que j'ai cuisiné ma citrouille, mais je vais aussi vous donner à la fin une liste de recettes de ce qu'on peut faire avec des citrouilles et donc aussi avec des courges. Tu sais, par exemple, quand on parle qu'on peut faire des crêpes à la citrouille, on peut faire des crêpes à la patate douce, on peut faire des crêpes aux courges. En général, ils ont tout le point commun d'être assez sucrées, d'être assez crémeuses une fois cuites, une fois broyées, mis en purée, donc c'est facile de les swap. Ceci étant dit, je me suis retrouvée à faire vraiment beaucoup de cuisine et d'avoir plusieurs recettes. Dans le fond, je vais vous montrer ici, à l'instant, j'ai par deux personnes, j'ai reçu des dons de citrouilles de deux personnes et ça m'a donné cinq énormes citrouilles. Bien, énormes! Je sais que ça existe plus gros que ça, mais pour moi, pour Montréal, pour deux personnes seulement à manger tout ça, ça fait beaucoup. Je vais en cuisiner une. J'ai quelques recettes, je me suis déjà écrite celles que je compte faire. Comme d'habitude, vous allez voir, la vidéo est divisée en chapitres qui appellent, en des sections, donc si vous sautez d'une à l'autre. Je ne vais pas nécessairement détailler les recettes parce que je vais les mettre en descriptif en dessous, donc si tu veux les faire. Je ne suis pas une chaîne culinaire, selon moi, je ne vous donne pas assez de détails, je ne suis pas assez méthodique et tout, donc je pense que c'est mieux de suivre la recette écrite. Donc, ils vont tous être en dessous. Donc là, ça peut durer longtemps, moi j'ai énormément de citrouilles, mais mon chum était vraiment découragé. Je l'ai niaisé en disant que t'as pas, tu ne vas pas tout manger ça, ça, puis il était comme, ok, j'espère que t'as pas fait ta tante-là, que je ne vais pas tout manger. On en a pour plusieurs mois, en fait, parce que je vais en congeler, on va l'utiliser dans des recettes, il y a des recettes qui vont être congelées. J'ai beaucoup de citrouilles, j'en ai vraiment beaucoup. J'entends les chats courir. On a des petites guerres de chats, là. On a des, mais pas des guerres de chats, mais bien sûr des chats dans la cour, mais bon, bref. Donc, sans plus tarder, on va aller commencer mes recettes, que c'est beaucoup de recettes qui demandent des temps d'attente. Donc, on va aller se lancer tout de suite. On se retrouve pour, j'ai plus d'une trentaine d'idées de recettes à faire qui sont vraiment faciles, qui sont, on ne réalise pas qu'on peut faire avec la, tu sais, des recettes habituelles, que comme si tu fais déjà ton pain, par exemple, bien, il existe des recettes de pain à la citrouille. Donc, c'est comme, ok, tant qu'il y a à avoir une citrouille, je vais en passer. Bref. Tout ça pour dire, on va y aller tout de suite. Et on se retrouve dans quelques minutes. 3, 2, 1, bye! Je ne me sens pas bonne avec les gens parce que j'ai planifié toutes mes ingérosins, saufs, la farine. Je ne vais pas, je ne peux pas tout faire avec ce qu'il me reste. Donc, on va prendre une petite pause, une petite marche santé pour aller à l'épicerie et cette fois-ci acheter le méga sac, ou du moins le plus gros sac que je suis capable de transporter sans réveiller mes douleurs de dos. On va aller voir. Donc, on va commencer avec les premières recettes. Moi, dans le fond, j'ai 4 tasses, 4 litres de citrouille à passer. C'est une citrouille assez grosse que j'ai cuite hier. Mon objectif, c'est au moins de finir un pot de quoi tu cook pour que le deuxième, je le congèle, rester à l'affût. Et là, on va commencer avec les biscottes, les craquelins, vu qu'il faut qu'ils reposent au minimum 2 heures au frigo pour que ça se fige. Alors là, je vais aller vous montrer, c'est vraiment, vraiment facile. Alors, je me suis préparé mes ingrédients. J'ai pas mal les mêmes ingrédients pour toutes mes recettes, on dirait, là. Donc, j'ai tout préparé. Là, il y a de la vaisselle salle, on oublie ça. Alors, on commence par la farine. En fait, on voit ici, là, j'ai un peu de farine foncée, on dirait, là, elle est cachée. C'est que j'ai mis de la farine de pois chiches. J'ai mis une demi-tasse de farine de pois chiches pour deux tasses totales. Donc, il y a une tasse et demie de farine blanche. C'est que ça va amener de la protéine. On rajoute à ça 2 cuillères à soupe de sucre, 1 cuillère à soupe d'huile. Je mets du sel, bien sûr. On va en mettre dans le mélange et sur les craquelins après. Je fais 3 carrettes de tasse de ma belle purée de citrouille. Oups, là, il y en a. Bon, ben, petite pause. On recommence, hein. Bon, je suis allée nettoyer mon sel. C'est tout simplement de mélanger. Je ne méfie d'avoir rien oublié, mais non, j'ai tout. Parce qu'il y a un oeuf, mais c'est pour la dorure. Et 3, 2, 1. Oh, tout bien mélangé. Et là, dans le fond, c'est qu'il faut le mettre dans une pellicule plastique 2 heures au frigo. Moi, je vais le mettre dans un sac Ziploc parce que je garde tous nos sacs. Vous allez avoir un petit aperçu de notre bordel en arrière. J'y garde 12 millions de sacs Ziploc de tout. Tu sais, nos sacs de fruits, sacs de légumes congelés. On va y arriver. Oups! Ah! Oh non! Alors, parce qu'ils sont hyper résistants, moi, je les trouve vraiment parfaits. Puis, je vais transférer. On se revoit dans 3, 2, 1. Là. Donc, je l'ai bien enrobé de farine pour ne pas que ça colle dans le sac. Ça devient impossible à ressortir. Donc, je vais tout simplement le fermer et le mettre au frigo pendant 2 heures. Et on va continuer la petite recette. Et là, je dis souvent que je suis visuelle. Selon moi, même s'ils sont tous en ligne, puis je pourrais avoir mon ordi à côté de moi, je préfère séparément avoir toutes mes petites recettes. Donc, on va continuer. On va aller mettre ça au froid pendant 2 heures. On est samedi matin. Je n'avais pas le temps hier de faire les craquelins. Ça ne me tentait pas. Donc, on a la porte. Elle est très mouillée. Je vais la diser en deux et la rouler directement sur le papier silicone pour le mettre au four à 400 degrés Fahrenheit. Ça va, Capucin? Capucin? Pourquoi tu me les as mis en l'autant? Qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qu'il y a? Tu l'entends-tu? Oui. Il y a de la misère. Ah, c'est une chaise, ça. Yep. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Pour la focaccia maison, c'est la première fois que j'essaye ça. Donc, là, il faut utiliser de la levure instantanée à garder au frigo ou au congélateur pour la garder le plus longtemps active. Donc, avant de faire les mélanges, c'est qu'on veut l'activer, justement. Donc, on y va avec plus ou moins deux cuillères à thé de miel. Je vais avoir de la misère à le faire sans en mettre partout. Let's go, t'es capable. Et de une, on twist, on twist. Twist and shout. Twist and shout. Didi-di-di-di-di-di. Ok. Donc, là, on y va avec trois quarts de tasse d'eau chaude. Oui! Et à une main, avec toute ma dextérité, on mélange. Et là, dans le fond, c'est que tu laisses reposer 5 à 15 minutes. Le temps que... Là, on le voit déjà, là, ça commence déjà à mousser. Et là, on y va avec trois quarts de tasse d'eau. Donc, là, la focaccia, elle a doublé de volume. Ce que je vais faire, c'est que la deuxième demi-tasse d'eau d'olive, la première était là-dedans, on va le mettre dans le gros panneau. Après, je vais mettre la pâte et l'étaler. Pour la focaccia, il me faut de la sauge. Et il m'en reste. Il faut vraiment que je l'accueille. Là, on est vraiment à la fin de la saison. Mais, oh là là! On va accueillir ça. Puis là, on va aller se préparer pour la focaccia. Et là, il y a mes petits chars, Capucin et Nata. Hein, Capucin? Allô, bébé! Oh, il vient me voir! Il est très colleux. Si on va se brosser les dents, là, en cinq minutes, il est avec nous! À nos pieds! Allô! Allô! Mais regardez-moi cette beauté! Il a tellement d'huile! Donc, un peu de sel. Parmesan. C'est sûr que ce n'est pas du vraiment délicieux parmesan, là. C'est du Costco. Il est bien correct. Défaire les petites boules, ici. Dans les craques. Attends. Dans les petites craques. Et voilà! Puis on met ça au four pendant 10 à 20 minutes. Donc, let's go! Petite boucane de chaleur au four. On se revoit bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada On se revoit bientôt. Pour la pizza, c'est quatre tasses de farine avec, dans le fond, une demi-tasse de citrouille, une tasse d'eau chaude et un quart de tasse d'huile qu'on mélange toutes ensemble. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une double recette que j'ai déjà congelée, qui est déjà prête à... Bon, là, juste un instant, je vais tout mettre dans le bol. On a la levure avec la farine du sel. Puis là, on a le mélange mouillé. Donc, je vais grossièrement mélanger. Et juste après, ce que je vais vous montrer, c'est que je la pétris grossièrement. Le but, c'est que ça soit bien... T'es que... Excusez-moi! J'ai dit à l'arrivée que mon poignet! Donc, c'est ça. Donc, je vais juste mélanger. Puis ça va être notre souper. Et... Donc, je vais vous montrer, c'est que je vais vous montrer, c'est que je vais vous montrer. Oh, je vais juste aller à la maison et voir les enfants all day. Je vais aller à l'arrivée maintenant. Oh, duh. Let's go. Vous allez bien. Je vais aller à la chambre. Je vais aller à la chambre. Next one! Next one! Je vais aller à la chambre. Donc là, ça, c'est pour les biscuits Swirl, que j'appelle. Je les ai roulés avec un verre à levain parce que je trouve ça... Tant qu'elles mettent au resclage, je préférais l'utiliser, lui. Et dans le fond, j'ai le mélange citrouille et date que je mets dessus. Je vais tout rouler et le mettre au congélateur. Bien, c'est censé être au congélateur pendant une heure, mais mon congélateur est plein parce que ce que j'ai fait, en fait, j'ai dû faire un peu un casse-tête. J'ai les deux pâtes à pizza. Finalement, je les ai mis en deux pots différents. J'attends de descendre en bas pour notre deuxième congélateur pour les descendre. Et j'ai mis la citrouille, le deuxième pot Quattie Coupe complet de 2 litres. Je l'ai divisé en portions d'une demi-tasse. Comme ça, ça va être facile à utiliser dans des recettes, puis je n'ai pas à les utiliser tout de suite. Donc, il me reste juste le fond du premier Quattie Coupe. Donc, je vais avoir réussi de toutes les passées. Donc, dans le fond, grosso modo, c'est vraiment simple. C'est juste de le mettre dessus. Donc, je vais vous montrer ça. Ça devrait être plus facile que quand je fais des gâteaux roulés, des bûches, que je ne suis pas sûre de faire cette année, qu'on va être juste nous. Puis, on sent vraiment, la pâte est hyper molle. Je comprends pourquoi ils veulent le congeler tout de suite. Coupé en deux, pour que ça rentre plus facilement dans une assiette. Puis, je vais le mettre au frigo, mais un peu plus longtemps, dans l'espoir que le but, dans le fond, c'était que ça se fige, pour faire des coupes vraiment nettes. Donc, je vais juste le mettre plus longtemps qu'une heure. Donc, on se revoit plus tard pour les biscuits. C'est ce que je fais. Vous travaillez pour Stéphanie, aussi? Oui, juste parce que vous. Je suis un père! Tu es un père! Bon, alors, on se retrouve. Ça s'est bien passé. Je suis contente du résultat. La pizza était vraiment bonne, très dense. La pâte a beaucoup plus levé que j'aurais cru. Donc, ça nous a fait énormément de pizza. Donc, je dirais que c'est vraiment un bon quatre portions, comme si ce n'est pas cinq. Donc, on en a pour un petit bout. Les galettes d'une maman végane, aussi, sont plus moelleuses que ce que j'aurais cru. Donc, tu sais, si vous connaissez les pattes d'ours, je dirais que elles sont moins denses, elles sont beaucoup plus aérées et un peu humides. Ce n'est pas compliqué à faire, vraiment pas pour tout. Les soirs, en tant que telle, j'ai quand même trouvé ça de la job à faire. C'est sûr que moi, je ne me suis pas aidée. Je ne l'ai pas congelée, la pâte. On était censé la congeler après une heure, la sortir à 37 minutes plus, la trancher, pour vraiment avoir des beaux biscuits ronds. Moi, vu que je l'ai juste réfrigéré, je pensais que ça serait assez. Puis en coupant, ça s'écrasait. Mais ça, si c'est moins beau, on s'en fout. C'est quand même bon. Je dirais que ce n'est pas un biscuit très sucré. Il est même un petit peu salé. Donc, je ne sais pas si c'est moi qui ai mis un petit peu plus de sel que ce qu'il fallait. Pourtant, je ne pense pas. Moi, ils me satisfont au goût. Moi, je les trouve délicieux. Mais c'est quand même beaucoup de travail, je trouve, pour ce genre de biscuit. Donc, je ne sais pas si je les referais. Mais c'est une bonne façon de passer des dates. C'est le genre de dessert que tu te verrais manger le matin. La focachère, ça a été vraiment un succès. J'en ai monté à ma soeur parce qu'on en avait, ça en fait, en tabarouette. Je trouve que ça a été vraiment un succès. C'est des recettes que je trouve le fun, qui n'ont pas d'être trop compliquées à faire. Quoi faire d'autre avec de la citrouille et ou de la courge? Je considère, je l'ai un petit peu mentionné au début, je considère que pas mal toutes les courges se remplacent. C'est sûr que remplacer de la courge butternut par de la courge spaghetti, ça se fait moins. Par rapport à la courge spaghetti, c'est des filaments, c'est du spaghetti. Donc, c'est sûr que tu peux moins la swap. J'ai fait il y a un mois, plus ou moins, on en avait reçu une dans notre panier Second Life. Et je vais admettre que la courge que j'aime le moins, elle est gorgée d'eau. Je trouve qu'elle est moins versatile. Moi, juste mettre de la sauce à spag dessus, je n'ai jamais compris l'intérêt. Je trouve que ça devient trop mou. La dernière fois que je l'ai cuisiné, on avait trop cuisiné, j'étais rendue tannée. Donc, j'ai fait un souper vraiment facile qui, dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis quelques légumes crus dans la... Tu sais, j'ai fait cuire la courge spaghetti en deux. Quand elle était cuite, mais pas full, full cuite, vu que je savais que j'allais la recuire de nouveau, là, je l'ai reviré, je l'ai gratté. Puis, j'avais mélangé comme des zucchinis, des poivrons, des... Je pense qu'il y avait des oignons, puis je ne sais plus trop, du céleri, je ne sais pas trop. J'avais coupé ça fin en le mélangeant à la courge spaghetti, parce que je voulais garder... je voulais qu'il y ait quelque chose de croquant un peu. Puis, dans le fond, on avait un reste de sauce à spag dans le frigo. Donc, tu sais, je ne voulais pas cuisiner, donc j'ai juste dompé ça là-dessus. Donc, je me suis dit, le but de le mettre au four, c'est juste assez pour que le fromage que j'avais mis sur le dessus, il gratine, puis que tout devienne chaud. Donc, en ayant quelques légumes crus, tu aurais au moins une différence de texture. Et j'avais de la chapelure. Moi, quand j'ai des pains secs, je les râpe, puis ça devient comme une chapelure que j'assaisonne. Donc, j'avais mis ça aussi sur le dessus. Donc, ça a été bon, j'ai aimé ça. Ça m'a permis de me redonner un peu confiance sur la courge spaghetti. Donc, on a pu passer une demi-courge spaghetti en un souper puis un restant de dîner. Puis, pour le reste, en fait, moi, d'habitude, ce que je fais, c'est que je fais des galettes. Je trouve que c'est là. Quand tu as des restants de légumes sautés et ou de riz et ou de courge spaghetti, c'est vraiment mon go-to de recette, c'est que tu veux un minimum d'un liant. Donc, ton liant, ça peut être des oeufs, ça peut être un mélange de farine avec des faux oeufs, des oeufs véganes avec des graines de lin et avec de l'eau que tu épaissis. Ça peut être avec du fromage. Moi, généralement, c'est un peu un mix de tout. Puis, tu mélanges à ce moment-là, bon, le reste de courge à spag, des légumes, des épices. Tu fais des boulettes. Puis, si tu as l'impression que ça va être des boulettes, c'est comme la courge à spaghetti, vu qu'il y a quand même de l'eau dedans. Si tu as l'impression que ça va peut-être moins bien se tenir, c'est de privilégier de la cuire dans le four et non pas dans une poêle. Pour ne pas que tu aies à... Moi, c'est un peu toujours ça, mais à... Ce sont toujours bonnes, mes galettes, mais, tu sais, j'ai de la misère à gauger. Est-ce que ça a des bonnes galettes à revirer avec une spatule? Donc, maintenant, je le fais tout le temps au four. C'est super bon, c'est super facile, puis tu peux vraiment passer de tout. Donc, moi, c'est vraiment ma façon préférée de passer la courge à spaghetti. Donc, ça, c'est mon petit volet courge spaghetti avec lequel j'ai tellement de la misère. Pour ce qui est de mes idées générales, qui peuvent être autant pour des strouilles que pour les autres types de courges, c'est vraiment varié. Parce que, tu sais, il y a plein d'idées. Ça, c'est pas nécessairement des trucs que j'ai faits. Il y a plusieurs idées vraiment intéressantes, comme par exemple du houmous, de utiliser du... Tu sais, de faire... Dans le fond, c'est l'équivalent de faire une tartinade salée à la courge ou à la citrouille. Moi, je trouve que l'idée est super bonne. J'ai failli en faire, mais j'ai réalisé, en fait, je suis un peu niaiseuse, là, tu sais. Dans le fond, j'avais juste oublié qu'on avait déjà du houmous de pois chiches dans le frigo. Donc, on va faire attention. Puis, c'est pour ça que je faisais des craquelins. C'est pour manger le houmous. Donc, je vais pas faire exprès d'en faire un deuxième, puis qu'on se retrouve à le perdre. Une autre recette aussi, c'est... Je vais parler tout à l'heure du blog de ma citrouille bien-aimée. Puis, la première recette que j'ai faite de son blog, c'était son chili au cacao et à la citrouille. Délicieux! Plusieurs de ses recettes salées demandent à pas utiliser de la citrouille en purée, mais bien de l'éplucher puis de la couper en cubes, comme on ferait avec une courge. La difficulté avec les citrouilles qui sont très grosses, c'est que c'est difficile de l'éplucher comme du monde. Mais bon, quand t'es patient, ça va. Sinon, moi, la dernière fois que j'ai fait ce chili-là, j'avais pris une courge butternut, parce que justement, je me disais, c'est toujours chiant à éplucher une citrouille, je trouve ça plus facile de la cuire en quartier puis de faire une purée. Donc, pour le chili, je l'ai fait avec de la courge, mais bon, il est vraiment très bon. C'est une bonne façon de passer plein de légumes en même temps, puis c'est végétarien et tout. Il y en a qui vont beaucoup... Tu sais, moi, je le vois comme une bonne façon de passer des légumes racines que tu sais pas trop quoi faire avec ou t'aimes pas beaucoup le goût. Par exemple, des betteraves, des panais, des navets, que tu trouves le goût trop fort ou que t'aimes pas le goût tout seul. Bien, ça peut être une bonne façon de, quand tu fais de la purée de patates, de mettre une moitié... Tu sais, comme la moitié de ta purée, c'est de la betterave, c'est du panais, etc. Donc, ça peut... Moi, personnellement, avec le panais, j'adore ça, parce que le panais, c'est un goût fort, je trouve, tout seul, je le trouve intense. C'est très sucré, donc de le mettre avec les patates, ça vient adoucir, puis ça fait que la purée goûte plus que juste des patates. J'ai rien contre les patates pilées, mais c'est toujours bien de varier. Fun fact, avec les patates et la betterave, j'ai eu une super grosse passe. Écoute, je pense que c'était justement à l'hiver 2019 que dans nos paniers Second Life, on avait des betteraves continuellement. Donc, j'avais commencé à la mettre dans mes patates et j'ai tripé parce que ça donne de la purée de patates rose vive, genre vraiment, là, un beau fuchsia. Donc, je me faisais des... J'avais fait du pâté chinois rose nanan. En tout cas, je capotais, je mettais du rose à grandeur. Donc, c'est une bonne façon. Pour les citrouilles, dans le fond, on pourrait imaginer la même chose. Ça va faire de la purée orangée. Donc, c'est super joyeux. La citrouille en soi, elle n'a pas une saveur si forte, surtout les citrouilles d'Halloween, tu sais. Pour l'Halloween, elles sont très, très douces au goût. Donc, vraiment... Puis en plus, j'ai remarqué ça à l'épicerie, puis comme c'est cher les cannes de purée. Donc, c'est vraiment une bonne idée d'avoir la citrouille. Tu la fais cuire, tu fais ta purée de citrouille, puis t'es faite pour un petit bout. Je viens de voir mon chat qui grimpe dans un arbre pour attraper un écureuil. Mais bon, donc aussi, une autre recette que j'ai déjà faite, je vais aller vous la retrouver, de Minimalist Baker. Ils ont plusieurs recettes avec des courges, avec des citrouilles, mais une que j'adore, que j'ai arrêté de faire, parce que malheureusement, c'est moins gagnant du bar, mon chum, c'est son mac and cheese vegan. Le mac and cheese est vraiment bon, puis c'est à base de citrouille. C'est super crémeux, c'est savoureux. Puis il y a d'autres recettes de mac and cheese. Il y en existe quand même beaucoup quand tu cherches des vegan mac and cheese. Souvent, il y a de la courge ou de la citrouille. C'est ça ou de l'aubergine. C'est pas mal les deux. J'entends vraiment mes chats qui courent partout. Pour ce qui est des desserts, bien, tu sais, bon, OK, oui, la tarte à la citrouille, mais il existe quand même d'autres recettes qui peuvent être bien. Tu sais, j'ai fait aujourd'hui justement des biscuits. Tu sais, tu peux faire des muffins, tu peux le mettre dans tes crêpes, dans tes gaufres. Il y a vraiment une façon facile, un peu comme quand tu essaies de passer beaucoup de compotes de pommes, tu peux en mettre dans ton gruau le matin, tu peux en mettre sur tes... Comme, mettons, tu as des crêpes, bien, tu rajoutes la purée de citrouille sur tes crêpes. Il y en a qui font du beurre de citrouille. C'est le même concept que du beurre de pommes, c'est que tu fais de la purée puis tu fais réduire cette purée-là encore plus longtemps pour enlever le plus d'humidité, le plus d'eau possible. Ça te donne quelque chose de plus épais, plus compact. Puis là, tu peux t'amuser à mettre des épices si tu veux. Puis une affaire, je ne l'ai pas essayée. Moi, je suis pas... J'aime les smoothies, mais je ne pense pas à les faire vraiment, mais il existe des recettes de smoothies aux citrouilles, à la citrouille. On s'entend qu'il y a plein de recettes qui existent. Tu peux mettre de la compote, bien, de la compote, de la purée de citrouille dans ton risotto. Tu peux le mettre dans... Tu peux en faire des potages. Tu sais, les choses de base. Tu sais, cette purée-là est vraiment versatile à mettre dans tes potages, dans tes soupes, en cubes dans tes soupes. Tu peux le mettre dans ton riz. Quand tu cuis ton riz, tu peux mettre... Tu sais, comme prendre... Mettons que tu as deux tasses de liquide à mettre, tu peux mettre une demi-tasse de purée à la place du liquide pour faire quelque chose de plus crémeux. Tu peux vraiment y aller à ton plaisir d'en mettre un petit peu partout. Tu peux même faire... Il y en a qui font des genres de vinaigrettes, tu sais, un peu comme les salades de choux crémeuses. Bien, au lieu d'avoir de la mayo ou au lieu de mettre juste la mayo, bien, tu en fais une salade automnale avec de la purée de citrouille, puis ton vinaigre, ton huile, tes épices. Ça donne quelque chose de plus consistant puis de plus crémeux dans ta salade. Donc ça, c'est vraiment cool comme idée. Pour ce qui est des autres idées, moi, j'irais avec les deux blogs que j'utilise beaucoup en ce moment. Tu sais, on s'entend qu'il y a des recettes, tu regardes Ricardo trois fois par jour, tu regardes juste recettesduquebec.ca, blablabla. Il en existe des multitudes de recettes. Moi, j'ai décidé de parler peut-être un peu plus de recettes de sites que j'utilise parce que je trouve que c'est ça qui est pertinent, c'est ça qui est intéressant tant qu'à venir m'écouter moi. Donc, le premier, c'est une maman végane que j'ai acheté son livre. Oui, oui, j'avais peur de ne pas l'avoir avec moi, mais oui, j'ai acheté son livre récemment. Je l'adore. Elle est vraiment le fun à suivre. Moi, je vous conseille de la suivre sur Instagram ou du moins de la garder en tête puisqu'elle sort des recettes à chaque semaine. Elle est vraiment cool. Elle est végane, une maman végane. Elle a un fils super adorable. Sur son blog, elle a un volet, elle a un dossier courge citrouille. Je vais vous mettre le lien du dossier en tant que tel, mais c'est pas tout ce qu'il y a sur son site. Elle a plein d'autres recettes aussi, du temps des fêtes, elle a des ragoûts de boulettes. Elle a plein d'affaires vraiment cool. Puis dans le fond, juste dans son dossier de citrouille, elle a des biscuits à la citrouille, elle a des muffins à la citrouille, elle a les fameuses galettes à la mélisse. Mélisse? Mélisse. Oui, non, c'est ça. Je mélange avec la mélisse de mon jardin. En tout cas, je suis toute mélangée, mais oui, avec de la mélisse. Elle a des brioches. J'ai failli les faire. Puis là, je me suis dit qu'on avait déjà beaucoup de boeufs. Je venais de faire genre deux recettes de biscuits. Donc là, si je faisais en plus des brioches, ça devenait un peu intense, mais ça a l'air vraiment apprécié comme recette. Ça a l'air trop bon, pour vrai. Il y a une recette de potage, il y a une recette de crème, il y a une recette de lasagne à la courge qui a l'air super bonne. Une recette qu'elle a aussi, c'est pour les filaments qu'on enlève. J'espère que quand vous enlevez, quand vous coupez des citrouilles, vous gardez les grains, les graines. Donc, dans le fond, elle, les filaments, elle les garde aussi. Moi, je les mets soit dans mon potage ou dans mon bouillon, mais elle, c'est qu'elle fait un sirop à la citrouille, un pumpkin spice sirop dans le fond maison qui a l'air super bon. Moi, je ne suis pas tant recette pumpkin spice, donc c'est moins dans mes goûts, mais si c'est le genre de choses que tu aimes pour te faire tes propres lattés, pour te faire tes propres chocolats chauds, pumpkin spice, ça a l'air super bon. Donc, il y a cette recette-là, elle a des bords d'énergie aussi que j'ai hésité à faire, mais justement, je ne manquais pas de citrouille, mais je manquais un petit peu de... On a trop de bouffe, donc je vais les faire plus tard. Donc ça, c'est des recettes que je risque de faire dans les prochaines semaines, donc si tu veux me voir les essayer, me voir donner des avis, je vais le faire sur mon compte Instagram, Super Sirene, donc suis-moi là si jamais tu veux avoir des feedbacks sur mon appréciation de ces recettes. Puis sinon, elle a bien sûr une recette de tarte au sucre puis elle a aussi une recette de salade. Donc, tu sais, elle a vraiment beaucoup de différentes recettes super intéressantes qui sont toutes gratuites sur son site que vous pouvez aller regarder. Sinon, le deuxième qui est la source de ma passion des citrouilles, parce que j'ai toujours aimé les courses, mais de là à vraiment aller chercher des citrouilles, bon, bien oui, c'est que j'ai vraiment une volonté de ne pas gaspiller, puis ça, ça passe par demander à des gens de la nourriture qui sont sur le bord de perdre, mais aussi, bien c'est gratuit, ces cinq citrouilles-là m'ont rien coûté à part quelques coups de téléphone puis de m'organiser avec la personne pour qu'on aille les chercher, etc. Donc, moi, à la base, c'est ma citrouille bien-aimée. Sa passion, c'était d'aller rescaper des citrouilles, puis elle a fait un livre de recettes de citrouilles, mais elle a un blog de recettes de citrouilles, ma citrouille bien-aimée, puis elle a énormément... Ça, pour vrai, il y en a tellement de recettes sur son blog, bien tellement, je veux dire, il n'y en a pas autant que Ricardo, mettons, mais tu sais, c'est tout avec de la citrouille, c'est super, t'as autant des entrées que des repas principaux, que des desserts, de la boulange, t'as vraiment, t'as des techniques, elle montre aussi les sortes de citrouilles, c'est super cool. Moi, dans ce qui m'a accroché l'oeil, si on veut, bon, c'est sur ce site-là que j'ai fait le chili, j'ai aussi fait de la pâte à pizza qui est délicieuse, mais sinon, en termes de recettes que moi, quand je l'ai regardée récemment, j'ai fait comme, oh, OK, j'ai cinq citrouilles, mais j'en ai des recettes à essayer avec ça, c'est le fun. Donc, il y a de la confiture de citrouilles, que ça, je trouve vraiment cool comme idée. Ça serait une bonne idée de cadeau de Noël, je trouve que ça se fait bien, je trouve que ça serait quelque chose d'original, de différent. Pour des gens qui aiment les confitures, ça peut être quelque chose d'apprécié. Des crêpes de sarrasin aussi, on a de la farine de sarrasin, donc ça va être à faire bientôt. Surtout, ça a un goût particulier de sarrasin, puis j'ai l'impression que ça va bien se marier avec le sucré, crémeux de la citrouille. Elle a aussi des tartinades, tu sais, je parlais tantôt de beurre de citrouille, beurre de pomme, je pense que ça se ressemble un petit peu, ça a un petit peu le même type de produit final, donc ça a l'air bien, sauf si ça peut être un beau cadeau. Sinon, pour les gruaux, moi, je ne suis pas très gruaux, je ne suis pas très overnight oats, je trouve ça dégueu, personnellement, je m'excuse, je n'apprécie pas ça du tout, mais pour quelqu'un qui aime le gruaux, de rajouter un quart de tasse de citrouille dedans, ça a l'air super bon, c'est vrai que ça doit amener quelque chose de vraiment riche puis de crémeux, mais que dans le fond, tu as toutes les fibres puis toutes les vitamines de la citrouille, donc c'est bien. Sinon, il y a aussi de... Là, il faut les peler puis les trancher, pas les cuire en purée, mais tu as des lastruits panés, tu mélanges un peu d'épices, un peu de panko, un peu de parmesan, tu prends un oeuf ou de l'huile, tu poupe, poupe, poupe dans ton mélange puis tu fais griller ça, ça a l'air full bon, juste ton image, c'est comme, oh mon Dieu, ça a l'air délicieux, ça donne faim. Une autre recette que j'ai failli faire, elle a une sauce à poutine qui a l'air super bonne puis elle dit qu'elle se congèle, donc j'ai vraiment hésité, qu'on fasse de la poutine, je risque de faire moi-même ma sauce de cette façon-là parce que je trouve l'idée vraiment bonne. Sinon, elle a aussi... Moi, je suis une grande amoureuse des gnocchis, ça a été souvent une façon pour moi de passer les locras de soya quand je fais mon tofu, quand tu fais ton lait, tu broies le soya puis tu le filtres, puis là, la charpie, la chapelure, la fibre du soya qui reste, c'est de l'ocara puis moi, dans le fond, je l'ai souvent passé en gnocchi, c'est super bon puis là, elle a une recette à la courge puis c'est pas compliqué, tu te mets un film, là, let's go, c'est... Le plus long, c'est de s'asseoir puis de rouler la petite pâte. Une autre recette que j'ai vraiment hâte d'essayer parce que moi, j'adore le chutney. Le chutney, c'est ma mère qui m'a habituée à ça. Quand j'étais jeune, j'étais comme, c'est bizarre, toutes les petits pots de sauce brune avec des mottons dedans au milieu de la table alors qu'aujourd'hui, je trouve ça tellement bon. Dans le fond, c'est grosso modo du vinaigre avec des épices puis ton ingrédient principal que ça soit de la mangue, que ça soit de l'aubergine, que ça soit des pommes, de l'ananas. C'est souvent des trucs très sucrés qui sont mélangés avec du vinaigre, du sel, des épices et ça devient un accompagnement. C'est vraiment un condiment à ajouter à tes viandes, à tes légumes grillés, à ta purée de patates. Vraiment, il y a plein de façons de la manger. Moi, j'adore mettre ça dans ma vinaigrette pour acheter un petit humph de plus dans mes salades. Ça peut être dans tes sandwiches. Il y a vraiment pas de mauvaise façon de la passer. C'est ça. Donc, la dernière fois j'avais tout cuit. Ma citrouille, je l'avais coupée en quatre. Je l'avais mis à cuire. Donc, j'avais juste de la purée. J'avais rien de... J'avais pas de cube, donc j'avais pas vraiment l'énergie de re-éplucher une autre citrouille qui impliquerait une citrouille complète parce que tu peux pas juste prendre un bout de citrouille. Il y a vraiment plein de façons. Elle a de la crème brûlée, elle a des recettes de pain, de la fougasse, du pudding, des bagels aussi. Elle a des pains d'âne aussi. Ça peut dire qu'il y a vraiment une infinité de recettes. seules. Le plus difficile, généralement, c'est de sauter dans l'inconnu. Quand on est pas habitué de cuisiner des courges, c'est sûr que ça peut faire un peu peur. Un bon petit défi, la saison... Je sais même pas c'est quand que la saison des courges arrête, mais on est en début novembre, c'est encore la saison des courges. Donc moi, je t'invite la prochaine fois que tu vas à l'épicerie. Fais-toi plaisir puis prends-toi une courge. Prends-toi quelque chose que t'aimes la couleur, t'aimes la forme. Essaie de faire une recette puis tu vas te rendre compte que c'est le fun à cuisiner, c'est quelque chose de différent. C'est sûr que des fois à éplucher, c'est un peu chiant, mais il existe plein de vidéos en ligne sur comment bien éplucher. Pourtant, quand c'est en saison, c'est pas cher des courges, ça dure longtemps, t'as pas trop à risquer. Là, nous, on a vraiment beaucoup de citrouilles. Je suis pas en panique comme si... Si quelqu'un m'avait donné 10 pains, ben là, je serais en panique. Des courges et citrouilles, ça dure un petit peu plus longtemps. Ça serait ça, en fait. Je me sens comme essoufflée. J'ai l'impression d'en reparler pendant comme une heure. Ah, allé, Nathalie! Un petit respire. On regarde mon chandail avec un oeuf paresseux ou endormi. Donc, merci d'avoir écouté jusque-là. J'ai vraiment aimé ça, cuisiner et manger en partie et vous partager mes idées. Ben, mes idées. Mes idées basées sur ce qui existe déjà. On s'entend que c'est pas moi qui ai créé ces recettes-là. Moi, pour les prochaines semaines, le novembre, décembre, je vais m'enligner plus sur... Je pensais faire une vidéo peut-être de décoration, mais j'ai vraiment... Mes décors sont vrais... ne sont pas unanimes. Le feedback n'est pas unanime. J'ai partagé un peu sur Instagram de quoi avaient l'air mes décorations que j'ai faites maison parce que j'avais juste besoin de shutdown de mon cerveau. Donc, pendant deux jours et demi, j'ai envahi le salon avec de la cire, de la colle chaude, de la peinture. J'ai fait un peu n'importe quoi. Ça a donné des drôles de décorations un peu bizarres qu'on croirait que j'ai des enfants à la maison et que c'est eux qui les ont faits. Mais non. Puis, je les aime pas vraiment. Puis là, maintenant que j'ai du feedback un peu plus honnête de certaines personnes qui osent, maintenant qu'ils savent que je les aime pas beaucoup, ils sont comme « Ah oui, je me demandais justement pourquoi t'avais fait ça? » Donc, je vais sans doute les écarter. Mais j'ai d'autres idées de déco que je veux faire pour Noël. Donc, je vais peut-être faire un genre de regarder ce que j'ai fait pour Noël. Je suis pas encore sûre. Dites-moi, si c'est le genre de choses qui vous intéresse, ce serait tout du fait maison ou du acheté usagé. Mais ce qui est sûr que je vais faire, c'est des idées de cadeaux maison à faire. Donc, j'arrête tout de suite avant de continuer. Profitez de l'air quand vous pouvez. Faites attention à vous et restez pas devant l'écran trop longtemps. Donc, bye!